bonjour roxane donc je suis je suis ravi de rencontrer roxane pour la première fois donc bonjour à toi roxane bonjour nicolas bonjour bonjour moi aussi c'est une première c'est ça on va s'en souvenir toute notre vie de cette première donc je suis très honorée que tu me donnes cet espace pour m'exprimer au sujet d'aquarelles sciences donc merci encore merci à toi donc d'être venu à moi et à Evayom et donc aux personnes qui nous regardent à nos lecteurs donc moi effectivement ce qui m'intéresse ce qui va aussi intéresser nos lecteurs c'est qu'on fasse connaissance avec toi tout simplement connaissance avec toi qui tu es ton travail et bien sûr nous parler d'aquarelles sciences et des ateliers donc que tu vas proposer pour la première fois en france en europe même je crois oui voilà et donc pour cette grande première que tu nous parles en fait des ateliers et qu'est ce que ça peut apporter effectivement aux personnes qui qui sont intéressées pour 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 revenir et aller vers vers aquarelles sciences donc voilà roxane je vais te je vais te laisser la parole donc est ce que tu peux rapidement donc te présenter personnellement oui certainement nicolas donc je suis roxane kutsagoku je suis fondatrice d'aquarelles sciences depuis septembre 2017 donc ça fait quand même pas très longtemps ça va faire deux ans en septembre 2019 et donc je suis chercheur du mouvement post matérialiste donc tu savoir de la production du savoir et de la connaissance à contrario du mouvement matérialiste la philosophie matérialiste pour celles et ceux qui se perdent un petit peu déjà dans ces quelques mots c'est simplement pour rappeler que la philosophie matérialiste de la production du savoir de la connaissance représente tous nos chaînes et formats de méthodes et de production du savoir actuel dans nos institutions de recherche que l'on connaît tel que l'on connaît en fait depuis les 500 dernières années donc le mouvement post matérialiste est beaucoup plus le mouvement où est-ce qu'on aborde la réalité du point de vue expérientiel donc on n'évacue pas la subjectivité et on se sert également de les l'approche objective justement de la philosophie matérialiste qui a bien servi également mais sauf qu'à un moment donné après un certain nombre d'années ce qu'eux ont considéré comme étant des anomalies on après avoir noté un certain grand nombre d'anomalies on comprend que ce ne sont plus des anomalies et donc par le fait même aussi il ya la technologie qui nous a permis de valider de vérifier ce qu'on appelait des anomalies et donc maintenant parce qu'on est capable de voir grâce à la technologie très très avancée l'infiniment petit et ce qu'on appelait l'invisible vérifier aussi des théories qui étaient à l'époque seulement des théories dans les années 20 dans les années 30 dans les années 15 maintenant on est capable justement de s'apercevoir que ce ne sont plus des théories que ça existe et qu'on peut même le voir donc oui c'est vrai c'est vrai que la technologie a bien bien évolué après encore beaucoup de travail sur de nombreux points mais en tout cas c'est vrai que la technologie a énormément évolué je te remercie de t'être présenté donc est-ce que tu pourrais nous parler d'aquarelles sciences donc aquarelles sciences je vois au niveau de ton site internet tu nous dis que c'est un centre dédié à l'éducation donc de la conscience quantique inspirée par l'art thérapie donc ça paraît quelque chose de vraiment innovant qu'on rencontre pas couramment est-ce que tu pourrais nous parler déjà comme au co comment tu as eu l'idée de relier effectivement le côté scientifique et le côté expression de soi comment en fait tu étais venu cette idée de création d'aquarelles sciences oui d'accord ça me fait plaisir donc il faut bien comprendre qu'en 2012 je terminais ma maîtrise en communication et donc à montréal bon et une première partie de ma vie je me suis posé la question de recherche quels sont les impacts d'un message sur une population donc on est dans la communication de masse l'autre partie de ma vie donc celle dans laquelle je suis présentement c'est celle où est-ce que je suis rentrée au doctorat en 2012 à l'université de Sherbrooke et j'ai décidé de me poser la question quels sont les effets de la pensée sur la matière à travers l'objet de la conscience mais dans une perspective des lois et les fondements de la physique quantique donc ce qui m'a amené à terminer toute ma scolarité doctorale pendant cinq ans à me tourner de tous les sens possibles cette question et à investiguer le phénomène à travers trois domaines bien précis qui est le mental, le corps et notre relation avec l'univers donc ça implique finalement une science multidisciplinaire, l'astrophysique, la cosmologie, la biologie, c'est la psychologie, c'est vraiment l'étude du phénomène de la conscience mais dans une perspective très innovante celle des lois et de l'application de la physique quantique et ça inclut aussi par moment les phénomènes psy qu'on entend beaucoup parler donc, oui excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par les phénomènes psy? en fait les phénomènes psy ça peut être vu comme étant de la télépathie ah d'accord, ok, oui, oui des phénomènes de vision à distance, en anglais on appelle « world learning » oui, oui, tout à fait oui, et puis, et par la suite, pendant cinq ans, j'ai fait tous les séminaires de recherche, j'ai présenté, j'ai travaillé, j'ai présenté les travaux j'ai, pendant cinq ans, ça a été un parcours qui n'a pas tellement été facile parce qu'à l'université de Sherbrooke, heureusement, la première année, c'était tout joyeux parce que j'ai eu l'honneur d'être accueillie par la faculté de médecine et en collaboration avec la faculté d'éducation et donc, j'ai fait un certain temps avec deux co-directeurs qui croyaient être capables de me soutenir dans ma démarche donc, j'étais bien rentrée dans le système, comme on dit, donc, haut la main, avec des bourses et tout mais, ça s'est gâté peu à peu avec le temps parce que, moi-même, étant en train de chercher, en tant que chercheur à apprendre à comprendre ce phénomène on s'est rapidement rendu compte, l'équipe et moi, que c'était difficile de continuer les liens parce que, eux, ils étaient formés pour m'aider et me soutenir dans la philosophie matérialiste de la production, du savoir, de la connaissance et donc, bien que, moi, j'ai appris les méthodes de recherche j'ai pensé à travers tout le programme classique de la philosophie matérialiste heureusement, parce qu'il y a quand même du bon qui nous permet, justement, de créer cet équilibre entre les deux aspects, maintenant, de la production du savoir mais, par contre, par la suite, j'ai terminé, si on peut dire, la scolarité doctorale auprès d'une faculté qui est toujours en éducation mais qui est beaucoup plus axée sur les pratiques professionnelles donc, en intervention éducative alors, au bout de ces cinq ans-là, ces cinq années, j'étais bien fatiguée j'étais bien fatiguée, mais très heureuse d'un travail de, comment dire ça ne s'était jamais fait, qu'est-ce que j'ai fait à l'Université Sherbrooke et là où le bas au blessé ou l'heureux événement, aujourd'hui, je l'accueille mieux comme un heureux événement mais quand j'étais dans cette période-là, à ce moment-là, c'était très difficile parce qu'on cherche le soutien, on veut être guidé on apprend à être autonome, on apprend à penser par nous-mêmes avec les instruments, les manières de penser, les paradigmes qu'on nous offre à réfléchir et à créer les liens mais à un moment donné, je me suis bien aperçue que je pouvais moi-même commencer à enseigner à mes directeurs oui, pour le doctorat, oui, on devient expert puis oui, on peut enseigner si chacun développe sa spécialité mais dans mon cas, c'était plus que ça c'était vraiment tout le champ de recherche qui ne pouvait pas fonctionner avec la méthode de production et de savoirs de la connaissance et donc, il y a eu un moment où j'ai dû m'arrêter après cinq années vraiment intenses de passion de passion parce qu'on ne peut pas faire ça sans passion c'est l'équivalent d'un chemin de croix où est-ce qu'on arrive sur un territoire il n'y a pas personne qui t'entend, qui a entendu parler de ça ou qui a vu de cette manière-là l'objet de la conscience dans cette perspective-là et qui n'a jamais fait les liens et on te regarde comme si tu es quelqu'un qui est complètement sorti d'on ne sait pas où et à force d'avoir ce regard d'une part du côté du corps professoral mais par contre, de façon compensatoire du côté des étudiants, des collègues qui eux ont reconnu justement le contenu qui était tout à fait innovant ça me réconfortait beaucoup en termes d'appui et d'empathie mais par contre, après cinq ans, le corps et les émotions et le mental s'usent parce que c'est quand même une scolarité doctorale c'est quand même un parcours olympien d'une certaine façon et donc j'avais le goût d'arrêter, prendre du recul juste avant la rédaction de la thèse pour voir probablement est-ce que j'avais des choix à faire la rédaction de la thèse me demandait de fonctionner dans le cadre de la perspective matérialiste donc là, je sortais complètement de mon objet et de ma perspective quantique donc j'étais en train de me désincarner ou me désagréger, on ne le sait pas trop mais l'idée, c'est que j'avais des choix à faire puis si je décidais de rédiger la thèse qui était appuyée sur tous mes travaux pendant les cinq dernières années j'avais ce deuil malheureux à faire donc je n'avais pas le goût de gaspiller cinq années de ma vie pour toutes sortes de bonnes raisons, je crois qu'on peut comprendre et donc moi, j'ai décidé de sagement, avant de faire un coup de tête de faire une pause et en janvier 2017 de m'inscrire à un cours d'art thérapie et ici, où j'habite, au Québec plus particulièrement dans la région de l'Estrie les plus près de Sherbrooke c'est les deux à qui ça résonne donc c'est à peu près une heure et demie de Montréal une heure et demie de Montréal, d'accord ouais, c'est tout près aussi des États-Unis à peu près une heure, une heure des États-Unis on est entre les deux, si on peut dire et donc j'ai décidé de suivre des cours d'art thérapie et donc on s'entend que c'était avec l'aquarelle et que j'ai joint un groupe de 20, 16, 16 non je crois, c'était 16 personnes et de ces 16 personnes, c'était de se voir une fois par semaine pendant neuf semaines ensuite, la formule était la suivante c'est que, en fait, mon objectif c'était de me vider le cerveau c'était de vider la tête, de me vider du trou plein émotionnel de cette démarche qui a été laborieuse dont j'étais extrêmement fière mais bon, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour me soutenir et encore moins de reconnaissance du côté professoral et donc, pendant neuf semaines, il y avait un thème qui nous était présenté par l'art thérapeute un des meilleurs arts thérapeutes ici en Estrie et même à Montréal et j'ai eu la chance d'être initiée par lui moi qui ne connaissais rien du tout en art thérapie Justement, j'avais posé la question moi, l'art thérapie, c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué je pense que certains de nos lecteurs ou même nombreuses personnes n'ont pas pratiqué l'art thérapie est-ce que tu pourrais nous expliquer l'art thérapie, c'est quoi ? dans un premier temps, qu'est-ce que l'art thérapie ? comment après, toi, tu la mets en œuvre dans le cadre d'Aquarelle Science en fait ? D'accord, alors moi, je ne suis pas une spécialiste professionnelle en art thérapie, je suis chercheur d'abord et avant tout donc, je fais très attention, je fais vraiment cette distinction-là parce qu'il y a quand même un nombre professionnel les gens qui le font très très bien avec plusieurs médiums autres que l'aquarelle d'accord ? donc, moi, je le vois plutôt comme étant l'expression à travers un médium de son conscient, de ses émotions des conflits parfois intérieurs qu'on peut avoir pas parfois, on en a, ça fait partie de la vie et on utilise ces moyens grâce à l'aide d'un art thérapeute qui nous accompagne dans notre cheminement donc, l'art a cette puissance justement de nous révéler une partie de nous-mêmes que l'on voyait cachée pour l'instant donc, c'est en gros, c'est ça l'utilisation de l'art thérapie en ce qui me concerne, je conjugue l'art thérapie l'approche, j'utilise, c'est l'approche art thérapie donc, et la science donc, la façon ça fonctionne, c'est que quand un participant assiste à 8 ateliers dans mon cas, c'est 8 ateliers que j'offre sur un niveau j'ai 3 niveaux et chaque niveau a 8 ateliers et les 3 niveaux créent un programme éducatif qui est basé sur 72 heures donc, chacun des niveaux, le premier niveau, c'est oser l'abondance donc, le niveau 1, lui, correspond à tous les fondements la loi et les fondements de la conscience vue dans une perspective des lois de la physique quantique et donc, là, on va vraiment au cœur même de la racine des concepts qui sont très complexes mais que je vulgarise parce que je suis vulgarisatrice scientifique aussi dans la vie donc, ça va très bien ensemble pour se faire comprendre très rapidement et sans que ça soit rébarbatif et très lourd donc, c'est pas ça le but c'est que le participant doit attraper ce que son... comme un effet de résonance de résonance ce qu'il entend et ce qu'il entend, c'est parce qu'il est prêt à recevoir ce qu'il entend c'est pas grave si on comprend pas tous les détails scientifiques parfois que je peux apporter mais on attrape la balle au bon quand on est prêt de l'attraper par la suite, ça c'est un exposé de vulgarisation scientifique en sous-thème par exemple, le niveau 1 pendant 8 ateliers donc, j'y vais de 20 à 45 minutes et parfois une heure dépendamment de la complexité du sujet et puis, par la suite, je lis un texte réflexif où est-ce que, justement le participant engage sa partie beaucoup plus cognitive donc, la partie étant la partie celle plus intellectuelle, plus mentale et là, on engage la partie cognitive qui va, psychologique, donc cognitive qui va aller chercher des trésors cachés dans le conscient ou le subconscient dépendamment de qu'est-ce qui va émerger chez la personne et à partir de ce moment-là, la personne se met à peindre pendant une heure avec l'eau, l'aquarelle et une heure après, la personne revient en groupe tout le monde se met en groupe et chacune des personnes présente leur œuvre et c'est très intéressant parce que moi, j'ai toujours le regard du chercheur alors, la question que je pose constamment à chacune des participants chaque fois qu'ils viennent en avant expliquer qu'est-ce qu'ils croient avoir fait c'est, est-ce qu'est-ce qu'ils t'ont moi, je m'intéresse à la question des effets ok alors, mes deux premières questions de vie c'est constamment les études de réception qu'on appelle donc, je m'intéresse aux effets et donc, je pose la question qu'est-ce qui t'a influencé selon toi est-ce que c'est la partie vulgarisée est-ce que c'est le texte réflexif ou bien c'est les deux ensemble ou c'est rien du tout parce que le rien du tout aussi existe et c'est très parfait et donc, j'ai tout de suite une réponse qui m'est donnée et donc, la personne présente et après avoir présenté moi, je suis la première à intervenir par rapport au groupe parce que mon rôle d'animatrice et d'accompagnatrice c'est moi qui déclenche moi, je me vois comme un déclencheur je ne possède pas la vérité je présente l'information chaque personne est là pour trouver sa propre vibration et sa propre vérité alors, donc, à partir de ce moment-là j'interviens tout de suite et je présente les liens que la personne a fait avec la partie vulgarisée et très souvent l'inconscient ce n'est pas fait consciemment et je vois la lecture immédiatement de comment le participant a appliqué le concept quantique présenté lors de cette séance-là et comment son corps dans toute sa brillance et magnificence a déjà compris c'est juste que son mental n'a pas encore suivi et ça, c'est vraiment magnifique parce que le peintre souvent croit avoir compris sa toile mais c'est tout le contraire c'est la toile qui surprend le peintre et donc, on assiste à cette scène-là par nombre de participants et donc, c'est vraiment une résonance exceptionnelle et ça se fait dans c'est très important à souligner ça se fait dans une ambiance de bienveillance et sécuritaire donc, on laisse tomber les jugements on est en pleine ouverture on est dans le monde de la physique quantique alors là, il faut vraiment arriver à être une personne disposée à recevoir et à vivre cette expérience appliquée à soi-même des concepts de la physique quantique on est comme une sorte de laboratoire où est-ce que on entend les théories les concepts mais oui, ça tout le monde peut le faire mais personne ne le fait s'expérimenter à soi-même à travers l'art et l'aquarelle donc, on apprend à comment manifester mais si on veut savoir comment manifester il faut comprendre les grands concepts alors, il y a quatre grandes lois de la physique quantique où est-ce que j'ai vulgarisé le tout et on fait une rapide approche et très vulgarisé on ne va pas dans des trucs compliqués c'est surtout pas ça voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau d'études ou quoi pour venir pour venir à toi et commencer à travailler avec toi voilà, il n'y a pas besoin de vraiment de toute façon toi, tu vulgarises effectivement les concepts et puis après chacun exprime comme tu dis la partie cachée qu'il a de lui-même en exerçant sa peinture et en créant son oeuvre et c'est vrai que ce que tu dis ça me parle parce que moi-même c'est quelque chose qui m'arrive mais c'est pas par la peinture mais c'est par la parole en fait donc ça c'est quelque chose aussi qui peut exister donc en fait on parle on parle on parle et puis parfois il se trouve qu'on accède à des parties inconscientes des parties de nous-mêmes qui sont plus grandes auxquelles on n'a pas accès dans un état de conscience on va dire normal et qui fait qu'on a un niveau de conscience qui est élargi moi je dirais qui est plus important et on peut arriver à exprimer des concepts des choses qui sont intellectuellement pas forcément accessibles lorsqu'on est dans un état de conscience normal et qu'on peut exprimer comme ça en fait c'est la partie cachée de nous-mêmes des savoirs cachés et donc là c'est un peu j'imagine ce concept-là mais mis en oeuvre par l'expression de la créativité liée à la création d'une toile en fait absolument et j'aime beaucoup ton expression les états élargis de conscience parce que justement ça fait partie d'un de mes thèmes un de mes niveaux alors pour terminer le deuxième niveau lui est cultiver la joie et lui il vise davantage il vise davantage la construction de votre mandala de la joie donc votre signature vibratoire elle est recodée encodée pendant huit semaines et les participants et participantes justement passent à travers ce processus cheminement intérieur on aborde la joie mais toujours à travers quels sont les effets de la pensée sur la matière toujours à travers les trois domaines que j'ai nommés tout à l'heure mais là on est davantage dans des exercices aussi alors que le niveau 1 c'est vraiment l'effondrement la racine l'étymologie pourquoi d'où ça vient qui sont les fondateurs alors tout ça vulgarisé au lieu parfois de lire plusieurs livres qui fait 1500 pages ben c'est résumé selon ma perspective évidemment j'ai pas tous les résumés des livres mais assez rapidement en huit ateliers et le troisième niveau lui est celui des états élargis de conscience ah d'accord oui donc lui ce niveau-là évidemment pour y participer la personne doit avoir nécessairement de façon obligatoire avoir suivi le niveau 1 parce qu'il y a les bases il y a les fondements et habituellement le niveau 2 et le niveau 1 c'est des portes d'entrée pour savoir si on aime si on n'aime pas où est-ce qu'on est rendu qu'est-ce qu'on a le groupe et aussi c'est selon la saison puis le nombre d'inscriptions de disponibilité je peux bien offrir un groupe mais si j'ai pas assez d'inscriptions admettons j'en offre 2 mais j'en ai 1 sur 2 qui fonctionne l'autre va être reporté donc il y a 2 portes d'entrée le troisième c'est vraiment les états élargis de conscience celui-là ça correspond vraiment à des gens qui ont des dons qui vivent des phénomènes dont ils s'expliquent mal dans le sens où ils n'arrivent pas à mettre des mots et donc nous ce qu'on fait pendant 8 semaines c'est qu'on explore la nouvelle nomenclature scientifique donc le vocabulaire donc on va on va on va tenter de faire un consensus parce qu'on s'entend que chacun vit de ses propres phénomènes mais par contre on a chacun notre langage où est-ce que les mots on s'identifie donc qui crée aussi une j'allais dire en anglais un label et et à un moment donné ben on voit des courants de mots et de façons de penser pour un même phénomène on peut avoir 10 façons de nommer un phénomène alors que si on s'appuie sur la toute récente nomenclature et de 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 avoir répertorié en fait la l'ensemble de ces phénomènes-là avec des mots qui finalement arrivent à créer un consensus donc là on commence à se retrouver on commence tous à se retrouver autour d'une table puis on vraiment on étudie les phénomènes on fait le on fait le tri dans tout ça et on les reclasse les renomme et je crois que ça aide parce que autour d'une table admettons 8 participants sur 8 participants il peut en avoir 4 qui vivent le même phénomène mais ils ont 4 appellations différentes pour le même phénomène donc quand j'apporte les définitions là ça permet de mettre faire table rase et de dire ok on a un langage commun maintenant et là on peut aller de l'avant on peut y aller de façon plus ordonnée et moins le phénomène et donc ça implique moins de subjectivité ça met le phénomène un peu plus clair aussi à regarder d'accord c'est vraiment vraiment intéressant j'ai une question qui me vient donc dans art thérapie il y a le côté art il y a le côté thérapie donc est-ce que tu pourrais développer le côté thérapie et par rapport aussi également au retour d'expérience que tu as pu avoir par rapport aux participants à ces ateliers en quoi ça les a aidés que ce soit par rapport à la compréhension d'eux-mêmes ou la manière dont ils peuvent exercer leur créativité ou en quoi ça a pu les soigner tout simplement la partie thérapie est-ce que tu aurais des exemples aussi à nous donner oui en fait il y a il y a il y a deux types que j'ai remarqué de personnes qui assistent mais tout ça peut changer c'est pas fixe ça peut bouger voilà il y a une première porte d'entrée une poignée alors il y en a qui viennent me voir parce que dis-moi la physique quantique j'adore et puis j'ai lu là-dessus je m'intéresse beaucoup mais je comprends pas grand-chose j'ai le goût vraiment d'approfondir et de comprendre les phénomènes de la conscience dans cette perspective-là donc ça c'est des gens qui ont quand même une bonne base quand je parle ça résonne ils savent de quoi je parle mais ils sont encore dans le brouillard pour les mécanismes les processus du fonctionnement et donc là moi je suis là pour leur montrer les liens entre tout ça comment ça s'articule ça c'est d'une part puis d'autre part j'ai des personnes qui la physique quantique oui pourquoi pas je ne me suis jamais vraiment posé la question ça semble intéressant sans plus mais avec beaucoup d'ouverture et c'est des personnes qui ont le goût de peindre et qui sont déjà j'ai remarqué qui sont déjà dans une phase avancée de leur spiritualité sans nécessairement aller chercher vers l'extérieur constamment pour se valider c'est une conscience qui est davantage installée à l'intérieur de soi et ils ont déjà des phénomènes qui vivent des états de conscience élargie c'est déjà des phénomènes présents et puis mais ils sont dans ce flot cette confiance et puis c'est très beau à voir parce que je les repère assez vite et je les accueille tous les deux groupes les bras grands ouverts parce qu'ils représentent moi où j'étais rendue dans ma vie à un certain moment donc je comprends un et l'autre quand les deux groupes ou les deux profils se présentent à moi posent des questions je comprends très bien leur posture intérieure donc je suis capable habituellement de vraiment répondre aux questionnements qui se posent parfois c'est plus intellectuel parfois c'est plus du côté de la réception de la peinture du côté plus subjectif thérapeutique et un des phénomènes intéressants c'est que la peinture en fait l'aquarelle pour ne pas la nommer c'est quand même l'aquarelle l'aquarelle a ce pouvoir pour avoir vu ce phénomène-là quelques fois arriver et ça nous surprend toujours quand ça arrive c'est vraiment un cadeau c'est qu'il y a quelqu'un qui peint bon x y truc sur sa toile qui présente qui poursuit qui fait le processus de groupe que j'ai présenté tout à l'heure et à un moment donné il y a dans les participants il y a quelqu'un qui dit spontanément parce qu'après le groupe s'exprime aussi après que j'ai parlé il va aider à enrichir la personne sur des perspectives probablement qu'elle n'a pas vu auparavant donc ça c'est vraiment la partie la plus intéressante parce que chacun chacun y va de sa perception de l'autre et c'est très généreux comme commentaire comme regard c'est en fait la partie la plus touchante de l'atelier parce que c'est là où le fruit tombe et personne veut partir après tout le monde se dépose et personne veut partir et là moi il faut qu'on y a ça fait trois heures qu'on est ensemble parce que les liens créés sont tellement forts sont tellement puissants parce qu'il y a des révélations intérieures qui se produisent autant chez le peintre que chez la personne qui est l'observateur et ce qui arrive chez l'observateur pour avoir vu ce phénomène-là plus d'une fois c'est qu'à un moment donné on entend une des personnes dire cette toile-là elle me fait tellement vibrer que j'en ai des chaleurs partout à certains endroits du corps qu'on nomme les endroits peuvent être différents d'autres deviennent complètement émus il se passe quelque chose qu'on ne sait pas on n'est pas capable sur le coup de savoir mais il y a un phénomène de transformation qui se produit et c'est des deux côtés autant de l'émetteur que du récepteur ça c'est ça c'est magique ça c'est difficile à expliquer ici maintenant il faut vraiment c'est l'expérience il faut le vivre il faut le vivre oui c'est ça c'est vraiment l'expérience qui est mise de l'avant d'abord et avant tout avant le savoir et la connaissance comme j'ai dit tout à l'heure c'était vraiment ça c'est des déclencheurs de notre propre vérité à nous de quoi on est fait comme l'histoire qu'on a oublié de nous raconter finalement à l'école donc simplement je m'amuse à dire je vais vous raconter une histoire qu'on a oublié de vous raconter alors asseyez-vous ça va durer huit semaines alors c'est quand même magnifique de voir aussi dans ces phénomènes que comme par exemple la semaine dernière j'ai un groupe bon qui est de niveau 1 et deux participantes viennent me voir et disent l'une d'elles la première dit moi là c'est à peu près le phénomène qui se passe habituellement mais moi à chaque fois ça me surprend ok c'est pas quelque chose que je tiens pour acquis alors elle me dit moi c'est vraiment aujourd'hui que je commence à me déposer et on a entendu le grand soupir aussi pendant qu'elle peignait parce que après les trois ateliers surtout du niveau 1 ça transforme la vision du monde ça transforme notre notre système de croyance ça nous amène dans des lieux que seul probablement on serait pas rêvé ou bien ça aurait pris trop de temps d'accord et là c'est vraiment le fast track comme on dit et j'ai aussi l'autre personne qui dit elle elle donne des cours de méditation et aussi elle donne des massages elle offre des massages et elle me dit tout bonnement elle me dit moi Roxane moi aussi moi aussi je ressens une transformation parce que toute la semaine dernière quand j'ai eu mes clients de ma massothérapie ou des cours de yoga de méditation plutôt je crois elle dit ils ont tous bénéficié de cette transformation là que je suis en train de vivre à l'intérieur donc de cette formation là donc j'ai compris que dans le fond les ateliers d'aquarelle quantique transforment à la fois les pratiques professionnelles que l'on soit un quelqu'un qui pratique le yoga la massothérapie coach de vie intervenant social travailleur social écoutez on peut y aller très large d'accord tout ce qui implique l'humain tout ce qui explique le changement de comportement dans sa bienvoyance et la conscience dans les états pas les états élargis de conscience mais dans des états de conscience sociales ou individuelles pour un meilleur fonctionnement humain alors là l'enveloppe est large n'est-ce pas et donc et donc il y a ça l'influence les pratiques professionnelles mais à la fois ça l'influence l'individu sur sa façon de concevoir la réalité et d'agir et de penser et pour qu'il puisse retrouver son propre centre et sa propre force intérieure au lieu de de l'histoire qu'on nous a racontée biologiquement que tout est mécanique il n'y a pas grand chose qui relie grand chose alors on est vraiment dans un grand tournant oui effectivement donc ça permet vraiment aux personnes moi j'ai noté ça pendant que je t'écoutais chercher à se comprendre et à se découvrir tel qu'on ne se connait pas donc ça je pense ça va vraiment dans ce sens là et après je voudrais quand même assister aussi pour les personnes qui ont peut-être des soucis au niveau des pensées ou des tristesses ou des choses de cet ordre là est-ce que tu as aussi constaté des bénéfices liés à cette pratique par exemple quand on parle vraiment de de mini traumatisme ou des choses comme ça par rapport vraiment au bien-être et aux soins le côté l'aspect guérison de cette pratique est-ce que tu peux éventuellement nous citer quelques exemples aussi en fait je n'ai pas un très très grand échantillonnage pour l'instant c'est la chercheure qui te parle pour être très honnête j'ai plutôt eu le bonheur à recevoir des gens qui étaient dans une dans une norme de santé bien portante toujours avec des petits soucis toujours avec des petits soucis de santé mais rien qui permet de faire en sorte que le quotidien puisse pas se dérouler d'accord oui tout à fait mais par contre il y a plusieurs études qui ont démontré mais j'ai eu quelques personnes qui avaient aussi quelques un petit peu de ces soucis dont je vais parler mais c'était pas c'était pas je veux dire je suis pas là pour évaluer au plan médical non plus les gens bien sûr oui oui c'est après c'est juste pour savoir si tu avais des expériences par rapport aux cours déjà passés et je pense aussi notamment enfin moi à titre personnel je pense qu'un gros travail qu'on doit faire sur nous pour pouvoir vraiment être aligné avec notre chemin de vie notre plan de vie c'est le travail de la libération de nos peurs internes de nos propres peurs est-ce que tu aurais éventuellement des choses peut-être à dire à ce niveau-là bien en fait c'est basé vraiment sur la physique quantique que tout est illusion tout est énergie d'accord et que le mental et à cause de l'ego est vraiment un des plus grands bloqueurs oui de cette réalité à de cette réalité à à s'apprivoiser et à se réintégrer et évidemment dès qu'on franchit ces barrières on est très confrontés et quand on est très confrontés les peurs les peurs ressurgissent parce que on a été habitués de fonctionner dans un monde linéaire matériel et on a été aussi à penser entraîné à penser donc on parle d'un conditionnement d'un système de croyance depuis qu'on est tout petit que les choses se déroulent de manière linéaire on n'a pas été à penser et à entraîner à penser pardon qu'on pouvait on pouvait manifester un saut de réalité donc un saut quantique on nous a pas habitué que ces choses-là étaient possibles donc on est vraiment dans une perspective qui une fois après avoir franchi ces états plus sombres de soi-même et de s'être de s'être apprivoisé en termes de discipline parce que cette discipline il faut bien comprendre elle n'est qu'installée seulement à travers le désir et la passion ça veut dire se poser la question en tout honnête face à soi-même jusqu'où tu as faim est-ce que est-ce que t'as un petit appétit est-ce que t'as un grand appétit il est moyen alors si ton appétit est très très grand c'est certain que toi et l'univers il va y avoir une grande porte qui va s'ouvrir et ça ça fonctionne avec le désir et ce désir part du coeur et part de notre centre et notre alignement de la résonance intérieure et c'est vraiment là où tout va se jouer alors maintenant ce que mon mental va dire je veux bien il va me montrer qu'il y a plein d'obstacles à mon désir par contre quand on fait le désir numéro un par la suite le comment on n'a pas besoin de s'inquiéter et ça ça fait peur ce que je dis parce que là on a l'air déconnecté de la réalité non la réalité tu te la crées alors tu peux t'imaginer ce que t'as envie de t'imaginer là où tu sais où ton âme ton être est supposé de faire un saut quantique parce que t'en as marre de cette réalité linéaire et que c'est plate ok et que ton énergie n'est pas utilisée à bon escient non plus dans certains cas à trop à trop être dans ce conditionnement-là on ne met pas l'attention ou l'intention au bon endroit et donc on crée la réalité qu'on ne veut pas créer finalement donc ça demande beaucoup de confiance en soi de l'audace derrière cette audace-là toute personne a une forme de génie alors c'est de trouver ce génie-là en soi parce qu'il est là en chaque personne et donc c'est pas parce qu'il y en a une ou deux personnes qui ont un état élargi particulier qui sont plus élevés que d'autres c'est juste que c'est une expérience différente c'est un chemin différent chacun expérimente sa réalité comme un hologramme donc cet hologramme-là il faut se le créer il faut le donner les ingrédients et les commandes mais il faut savoir avant tout comment ça fonctionne quels sont les ingrédients et quelle est la nature de ces ingrédients-là et c'est ce désir profond qui fait qu'on va être un bon élève ou pas en symbiose et en interconnexion avec la nature avec le cosmos l'univers finalement et soi vraiment merci vraiment merci pour cette réponse c'est vraiment une réponse qui me touche qui me touche et qui me parle aussi qui en parle beaucoup merci oui c'est vrai que tu fais appel à des concepts vraiment comme la multidimensionnalité des choses comme ça vraiment merci merci beaucoup pour cette réponse vraiment très très intéressante je pense que ça va parler à beaucoup de personnes beaucoup de lecteurs qui lisent Evium et qui sont intéressés à ces sujets donc j'avais une question donc en pratique donc pour les personnes qui regardent cette vidéo donc toi tu offres l'atelier de niveau 1 complet oui donc c'est très généreux de ta part donc déjà merci vraiment est-ce qu'il y a un nombre de places limitées et après l'autre question c'est comment ça se concrétise si tu veux de manière pratique comment ça va s'organiser une fois que les personnes qui sont intéressées prennent contact avec toi bon il y a des dates etc mais comment ça se concrétise par rapport au matériel etc est-ce que tu peux un peu élaborer oui bien sûr alors donc j'ai l'honneur comme on le disait tout à l'heure en ouverture mais sincèrement je tiens encore à le souligner j'ai l'honneur d'offrir de casser la glace grâce à Evium et toi Nicolas auprès de la France toute l'Europe il n'y a plus rien maintenant qui nous retient avec la technologie et donc j'offre les ateliers d'aquaile quantique en ligne maintenant c'est tout nouveau depuis l'hiver 2019 parce que bon il faut comprendre que ce que j'ai énoncé tantôt la force du désir je fonctionne à travers la force du désir moi-même je ne peux pas énoncer des choses comme ça sans moi-même l'utiliser ou l'appliquer au cœur au centre de ma vie donc dans la vie je dis toujours et je dis toujours à tout le monde ben vous savez si je suis ici c'est parce que j'ai été désirée aussi alors j'ai été désirée il n'y a rien de plus beau que d'être désirée donc la technologie la technologie est apparue j'étais pas très chaude à l'idée au départ parce que j'aimais mieux le face-à-face pour la partie plus art-thérapie et puis il y a des gens du Québec un peu partout à travers le Québec qui m'ont convaincue de faire une première expérience et puis toutes mes appréhensions ont tombé je me suis aperçue que la technologie n'empêchait aucunement la proximité le développement intime d'un groupe et sa force aussi énergétique du groupe parce que chacun s'entraide à travers ce processus-là de transformation et donc j'ai été très très heureuse de m'apercevoir que c'est concluant nous arrivons à des résultats de transformation comme si on était en groupe donc continuons l'aventure c'est pour ça que là je me rends du côté de l'Europe plus précisément de la France et donc la façon ça fonctionne il y a un nombre de participants limités habituellement 12 personnes en ligne ou en groupe c'est le maximum parce que sinon je vais perdre la qualité puis il faut comprendre que chaque personne prend la parole et puis pour elle-même et par la suite les autres personnes pour elle aussi c'est vraiment des cadeaux enrichissants donc il faut laisser le temps de parole à tout le monde cet espace-là que c'est un espace vraiment sacré qu'on ne peut pas s'acheter ou s'offrir ailleurs il passe alors il faut l'offrir il faut le garder bon c'est moi la gardienne finalement de cet espace-là mais l'idée donc 12 personnes au pis aller mais un peu moins c'est mieux mais je ne refuserais pas quelqu'un si par exemple ça prend encore quatre mois avant que je relance un atelier je ne veux pas faire languir la personne seule pendant quatre mois alors bon je trouve des façons de fonctionner aussi plaisantes pour tous maintenant la façon de me contacter c'est par courriel mon site web mon site web qui est aquarellescience.com pas de S tout dans un mot aquarellescience.com puis mon courriel c'est Roxane R O X A N E A commercial aquarellescience.com et on prend contact avec moi de cette manière-là et on voit ensemble j'explique le déroulement le mode de fonctionnement donc une fois qu'il y a suffisamment de monde c'est pas nécessairement 12 je n'accepte pas de donner un atelier seulement s'il y a 12 personnes Alors, évidemment, vu qu'on commence du côté de l'Europe, je vais m'en tenir à quatre personnes pour commencer. Je vais quand même accorder ce temps-là et moi, je donne beaucoup de temps et je m'occupe beaucoup de mes étudiants. Alors, il faut comprendre que si la personne a un conflit d'horaire et qu'elle manque une session, un atelier ou un autre atelier sur huit, la personne, je lui envoie les documents. Donc, même en ligne, j'envoie constamment les documents à chaque séance. Il y a des films éducatifs, il y a les documents résumés que j'ai tous préparés pour que ce soit rapidement accessible. Et donc, je m'occupe vraiment de mes étudiants dans le sens où est-ce que si on manque un atelier, ce n'est pas comme un autre atelier parmi tant d'ateliers d'art thérapie. Il faut comprendre, à cause de ma dimension de recherche, ici, c'est mon doctorat que j'ai vulgarisé. D'accord? Alors, vu que je l'ai vulgarisé, il y a une certaine crédibilité et il y a une certaine validité aussi dans la démarche de transformation chez la personne. Donc, à ce moment-là, si la personne rentre par la porte du niveau 1 et qu'elle se dit « Moi, j'aime vraiment ça, j'ai le goût de poursuivre », elle va faire le niveau 2 et après le niveau 3. Sinon, elle rentre par la porte numéro 2, niveau 2, elle va aller après faire le niveau 1, j'en ai des comme ça, et après le niveau 3. OK? Ça, c'est des processus de 8 semaines, 2 mois habituellement, donc il faut se laisser le temps aussi de se déposer et de vivre l'expérience. Maintenant, comme je disais, les 3 niveaux ensemble font un total de 72 heures. Mais ce 72 heures-là est très important pour moi. Si quelqu'un manque un atelier, je vais le reprendre ou j'envoie la documentation pour que la personne continue à peindre et à être dans son propre processus. Sauf que là, elle va le faire de plus de manière individuelle pour cette séance X qu'elle a manquée. C'est très important. C'est pas comme un atelier où elle dit « Ah, je l'ai manqué, c'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine. » Parce que si la personne, elle décide de faire les 3 niveaux accumulés comme ça, bon, bien, évidemment, je lui remets un certificat d'attestation, de reconnaissance pour les 72 heures suivies. Et ça aussi, c'est un beau cadeau que j'ai reçu parce que je ne l'avais pas prévu ça non plus, voyez-vous. Donc, le 5 avril 2019, j'ai fait un vernissage parce qu'à la toute fin, il y a toujours un vernissage. Bon, là, évidemment, pour les gens de l'Europe, il n'y aura pas de vernissage parce qu'on ne peut pas prendre l'avion puis venir ici sur place à porter ses toiles. Mais ce que je vais faire en compensation, c'est que je vais créer un lieu sur mon site web où est-ce que ça va être les vernissages plus virtuels des gens de l'Europe. Donc, ils ne seront pas délaissés, mais ça va juste être articulé d'une façon différente. Alors, au dernier vernissage du 5 avril, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui est venue. C'est énorme, 50 personnes, pour un petit village, pour 7 ou 8 participants. Et les gens invitent les amis, la famille pour justement qu'on puisse faire, on a fait ce acte-là intérieur pour soi, mais en même temps, on le fait collectivement. Et donc, à la suite de ça, j'ai compris qu'il y en avait une qui avait, pour la toute première fois, avait terminé les trois niveaux de mon programme éducatif. Et puis, elle a été nommée ambassadeur. Ah, d'accord. Donc, oui, alors, c'est une ambassadeur, la première, qui a le premier titre. Et puis, là, je vais en avoir d'autres qui terminent le 21 juin prochain. Donc, c'est le jour du solstice, l'été. Ah, oui. Et puis, là, je vais avoir ma deuxième ambassadeur, et ainsi de suite. Et il y en a des gens qui sont dans le processus, qui disent, moi, je veux tout terminer. Ce rôle d'ambassadeur me plaît beaucoup. En tout cas, merci, merci pour ta réponse. Donc, moi, vraiment, je trouve ta démarche vraiment très, très intéressante, très, très innovante. Je dirais même peut-être quasiment unique. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Donc, je te remercie vraiment, en tout cas, de l'honneur que tu nous as fait de nous présenter ta démarche et puis de nous présenter ses ateliers. Donc, moi, j'appelle vraiment nos lecteurs, les personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, rendez-vous sur le site internet d'Aquarelle Science. Ça reprend un petit peu les explications qu'on a données. Il y a des témoignages également que vous pourrez consulter. C'est vraiment quelque chose qui vraiment me parle. C'est vraiment quelque chose d'original. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre, en fait. Je crois qu'on ne peut pas vraiment en parler vraiment plus que ça. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et je pense qu'en vivant ce type d'expérience, c'est vraiment cadré également par ton côté chercheur et vraiment docteur en physique quantique. C'est quelque chose qui va nous permettre, peut-être pas la spécialité, cette spécialité là, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre d'avoir des surprises et de nous découvrir nous-mêmes d'une autre façon à laquelle on ne s'attendait pas forcément. En plus, comme tu dis, il y a forcément des... Moi, je considère ça comme ça. Ce n'est pas toi en tant que docteur, mais des intrications quantiques qui peuvent se faire et a un effet de groupe, une énergie de groupe. C'est comme par exemple dans les méditations de groupe, etc. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, être très intéressant. qui va vraiment, qui peut ouvrir des portes auxquelles on ne pense pas, des portes auxquelles on ne pense pas et nous faire redécouvrir nous-mêmes d'une autre façon, d'une façon différente à travers la pratique de cette art-thérapie. Oui, et puis j'aimerais souligner en terminant, Nicolas, que dans le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on peint, quand on écoute les concepts et quand on peint, dans le fond, on s'expérimente soi-même et l'aquarelle devient sa propre photo de sa conscience en action. C'est la première fois qu'un individu peut voir en temps réel sa conscience en action à travers, incarné dans la matière. Après trois heures, on a un atelier, là, sur le processus de trois heures, chaque aquarelle représente la photo intérieure de la personne, la conscience en action. L'invisible devient finalement visible. Donc, c'est vraiment une très grande force intérieure que la personne va chercher et la guide aussi par la suite dans son propre chemin énergétique de vie. Au lieu de plus se fier à l'extérieur, tout est à l'intérieur de soi. Alors, il faut se créer des opportunités pour émerger à l'intérieur de soi. Il y a toutes sortes d'outils, mais l'aquarelle est vraiment en résonance à cause de l'eau de ton corps et ton corps vibre, évidemment, à X Hertz. Chaque corps est différent et l'aquarelle est l'eau et l'eau, notre corps en contient à peu près de 70 à 85 %. Il n'y a pas vraiment de consensus, je vais dire juste un chiffre comme ça rapidement. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment l'interconnexion de l'eau, de l'aquarelle et celui du corps de l'être humain parce que nous avons un champ vibratoire. Maintenant, ce n'est plus quelque chose qu'on dit « Ah oui, peut-être, mais tu t'imagines. » Non, on a des appareils maintenant pour le mesurer. On peut le voir, on peut le mesurer et c'est juste qu'on a oublié encore dans notre histoire de dire ces vraies choses-là. Alors là, la science ici, post-matérialiste, est là pour dire « Ok, arrêtez ce système de croyance. Maintenant, on va simplement avancer dans une autre perspective. L'une n'empêche pas l'autre, sauf qu'il faut reconnaître qu'un balancier est allé un peu trop loin. » Alors, on ramène la perspective plus dans un juste milieu pour se réapproprier les outils qui nous appartiennent, nous, les humains. Alors, c'est un peu tout ce processus aussi quantique qui est derrière ça. C'est le processus de l'intrication quantique avec le peintre et l'aquarelle ou de l'enchevêtre, indépendamment de comment vous pouvez le voir. Effectivement, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'en fait, on rééquilibre le cerveau gauche et le cerveau droit à travers ta démarche. Et finalement, on utilise pleinement les deux hémisphères de notre cerveau à travers la pratique que tu proposes. Donc, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Merci. Voilà, donc par rapport aux dates des ateliers que tu proposes, est-ce qu'on peut en dire plus aussi ? Oui, alors pour la France, j'ai sorti une nouvelle corde date spécialement pour vous. Donc, c'est du 18 juin au 6 août et c'est de 18h30 à 21h30 l'heure de France, évidemment. Donc, moi, c'est un peu plus tôt. Et je dis 21h30, mais ça peut terminer une demi-heure avant 21h. C'est juste que je veux laisser parfois une demi-heure de plus pour les gens à s'exprimer. C'est vraiment un espace privilégié le plus important habituellement. Donc, j'essaie de couvrir trois heures. D'accord. Wow, super. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je te remercie infiniment, Roxane, vraiment de nous avoir présenté ton activité et ses ateliers. Donc, n'hésitez pas à contacter Roxane si vous avez des questions que l'on ne peut pas répondre présentement, mais ou que l'on n'a pas répondu dans cette présentation. Forcément, il y en aura. Et donc, vraiment, merci, merci beaucoup pour cette première. Donc, je rappelle qu'il y a un article que j'ai publié hier concernant Aquarelle Science. Je mettrai cette vidéo-là aussi à disposition. Je vais rajouter cette vidéo à disposition dans cet article. Et je mettrai également la vidéo à disposition sur la chaîne YouTube Éveillon et sur la page Facebook Éveillon. Merci, merci beaucoup, en tout cas, Roxane. Je suis très émue. C'est une première. Alors, bonjour tout le monde, les gens de la France. Je vous attends. Mon cœur a tout cet espace pour vous accueillir. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour les détails un peu plus techniques. On n'a pas pu peut-être tout couvrir aujourd'hui, mais j'espère vraiment que ça vous a donné un avant-goût de pouvoir être ensemble et de vraiment connecter ensemble. On n'est plus seul maintenant. On se joint à un groupe et puis on avance. On avance. Et puis, donc, maintenant, les personnes ont pris connaissance de ta démarche. Ils commencent à te connaître. Et vraiment, donc, s'ils veulent aller plus loin, ils n'ont pas hésité pour te contacter. Voilà. Donc, en tout cas, merci encore d'être venu à nous et d'être venu aussi à Evayum. Et donc, je te dis à bientôt alors. Alors, on se dit à bientôt. Merci Nicolas. À bientôt. Merci Roxane. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.